Bonjour tout le monde, voici le travail à faire pour cette semaine. Donc nous sommes rendus à la semaine de lecture qui est ici. Commençons par la semaine passée. Alors vous avez écrit le plan de la dissertation, vous n'avez pas nécessairement terminé, donc je vais voir comment je vais évaluer le plan, mais on en reparle la semaine prochaine. Le travail à faire pour cette semaine, préparez des impressions de documents. Il y a ici des documents et ça vous le trouvez, les outils d'aide à l'écriture sont ici quelque part dans les ressources. Voilà, donc ici vous allez trouver des documents qui peuvent vous aider. Les étapes de la dissertation, qu'est-ce que c'est la dissertation explicative. Votre lexique des émotions qui peut servir, des connecteurs, des organisateurs textuels, pour ne pas toujours dire premièrement, deuxièmement. Donc vous avez là une liste de documents, je peux vous le montrer rapidement. Non, ce ne sera pas rapide. Donc juste pour vous montrer, vous avez là des organisateurs textuels. Donc si vous parlez, si vous faites un ajout, de plus, en plus, également, de surcroît. Donc ce sont des mots beaucoup plus riches que premièrement, deuxièmement, etc. Et voilà, donc je vous laisse travailler avec ce document. Mais vous pouvez les imprimer et les apporter la semaine prochaine pour préparer votre travail. Ensuite, donc tout ça, c'est potentiellement utile pour vous la semaine prochaine, parce qu'à la semaine 7, la semaine prochaine, vous allez écrire la dissertation de mi-session. Alors pour revenir un peu en arrière, donc vous imprimez ceci. Ensuite, vous allez lire les parties du guide littéraire qui peuvent vous servir, dans les connaissances littéraires, mais aussi dans la structuration. On a le chapitre 2 qui parle de structure, ça peut vous aider. Et allez voir aussi les procédés d'écriture, qui peuvent eux aussi vous aider. Donc c'est un autre chapitre. La lenteur, on continue à lire, 17 à 22. Les chapitres, ça vous aidera à préparer le cercle de lecture 2 sur le temps et l'espace. Et vous pouvez placer vos passages marquants, vos phrases marquantes dans cette page. Ensuite, cette semaine, vous continuez la lecture. On fait, donc pendant deux semaines, là, on n'arrête pas. On lit jusqu'au chapitre 32 pour la semaine prochaine. Cercle de lecture 2, ça va. C'est après la dissertation de mi-session. Toujours le passage marquant. Vous terminez aussi le paragraphe 2 sur le chien et le loup, ou le loup et le chien, pardon. Donc vous le placez en PDF ici. Et vous allez l'écrire pour avoir un feedback ici. Exactement comme les dernières fois, vous allez écrire tel quel votre paragraphe ici. Vous pouvez écrire le nom des deux étudiants qui ont fait le travail ici. Et vous tapez le texte du deuxième paragraphe ici. Et vous allez avoir votre feedback sur l'écriture. Et ensuite, vous vous présentez au prochain cours pour faire la dissertation pendant tout le cours. Donc apportez un dictionnaire. Apportez-vous le Robert, le Becherel. Apportez-vous un multi. Vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque. Et de cette façon-là, vous avez vos outils de travail. Voilà. Merci. Bonne semaine.